Yo les gars c'est Buffreeze, aujourd'hui nouvelle vidéo je vais vous montrer mon équipe que ça fait longtemps franchement que j'aimerais avoir une BBVA Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma BBVA Donc en tout j'en ai eu pour 58 000 crédits donc ça fait un peu moins de 60 000 crédits Mais croyez moi franchement elle en vaut vraiment la peine Et sincèrement 60 000 crédits c'est très facile à avoir Vous faites un peu d'achat revente, vous faites des matchs, vous prenez les bonus crédits Et c'est bon vous avez les crédits en même pas... Moi j'ai eu l'équipe en 3 jours, 3 jours et je joue même pas tous les jours Donc franchement l'équipe est très facile à avoir, elle est très cheatée Alors déjà j'ai fait un dispositif en 4-3-3 Pour moi c'est un des mieux qu'il puisse avoir Je voulais pas d'un MOC, je voulais 3 milieux centraux pour avoir des bons passeurs Parce que c'est très important En goal j'ai pris Diego Alves Pour moi c'est le meilleur goal de BBVA Déjà il a 88 de plongeon, c'est comme Neuer en fait Je crois même que Neuer il a moins ou il a pareil mais il a pas plus Donc ça c'est énorme déjà, 88 de référence c'est énorme aussi Après je vous avoue qu'en dégagement et en positionnement et jeu à la main Il a 76 ou 77 Ce qui est très correct pour un gardien Mais ça au pire on s'en fout, goal, tout ce qu'on veut C'est qu'il fasse des plongeons, qu'il ait des réflexes Après le jeu à la main, les dégagements c'est pas très très important Défenseur droit, j'ai pris Daniel Alves Alors pourquoi j'ai pris lui et pas un autre alors que j'aurais pu prendre un autre Il aurait beaucoup plus de défense Alors j'ai pris Daniel Alves parce que Je dirais la 86 de vitesse c'est très important Et sincèrement Les 78 de défense on les ressent pas Il est très bon en défense, il est très bon de la tête Et puis c'est vraiment un bon latéral droit C'est à dire qu'il va vraiment attaquer Mais vraiment super bien Il est bon en dribble à 83 Du coup c'est vraiment un super défenseur droit Après en DC bien sûr j'ai pris Godin J'hésitais à en prendre plusieurs Mais j'ai préféré prendre Godin Pourquoi ? 1m85 Parfait pour le jeu de tête 70 de vitesse 88 de défense 80 de physique C'est franchement très propre Avoir un joueur comme ça pour 2900 crédits C'est un truc de ouf Il faut l'acheter C'est un très bon défenseur Ensuite j'ai pris PP J'hésitais à prendre soit Sergio Ramos Soit PP Et en fait ils ont exactement les mêmes stats Ou quasiment les mêmes stats PP à 73 de vitesse Ce qui est très correct sincèrement 86 de défense 83 de physique Il a un peu moins de défense que Godin Mais il a plus de physique Et les deux se complètent très bien Sachant que lui il fait 1m88 Ça fait des défenseurs Franchement la taille est parfaite Après quand tu prends trop grand Ils sont un peu moins rapides Et là le jeu de tête il est parfait Défenseur gauche J'ai pris Marcello Alors j'ai pris Marcello Non seulement de 1 Parce que je l'ai packé Et de 2 Parce que sincèrement C'est un très bon défenseur gauche C'est le même style que Daniel Vest Ça veut dire qu'en gros Il va être bon en défense Ça va pas être non plus un J'aurais pu prendre Jordi Alba par exemple Mais c'est pareil En attaque Il est vraiment super utile Il a 84 de dribble Et ça franchement Pour un défenseur C'est vraiment cool C'est franchement Un très bon défenseur gauche Après soit vous prenez Marcello Soit vous prenez Jordi Alba Les deux c'est très bon Milieu central Le premier j'ai pris Rakitic Pourquoi ? Il a des très bonnes stats Il coûte pas cher Et en plus il a une version up Qui coûte Comme je viens de le dire Pas cher C'est un milieu central Vraiment très complet 87 de passes C'est parfait pour faire des bonnes passes 83 de tirs C'est nickel Sachant qu'en tir de loin C'est franchement un monstre J'ai rarement vu ça Un tir de loin C'est un joueur qui te fait Des coups francs de loin Des buts de loin Exceptionnel Du coup je me suis dit Ivan Rakitic C'est parfait En plus il fait 1m 84 Du coup pour la taille Pour les têtes Dans le joueur a rien En tout cas il est présent Ensuite j'ai pris Iniesta Donc Iniesta Il coûte un peu cher Vous l'aurez je pense En tout cas sur Xbox One Pour 18 000 crédits Mais sincèrement Celui là Il faut pas le louper C'est vraiment le joueur Qu'il faut prendre Quand on va faire une BBVA Pour moi en tout cas Il a tout Pour moi il a vraiment tout Vous allez me dire Il a que 63 de physique Je vous promets Qu'on ne les sent pas du tout Quand je joue En général j'ai toujours 3 joueurs Qui sont que les As joueurs Enfin qui sont que les Iniesta Et sincèrement Ils ont beaucoup de mal A leur prendre la balle Pourquoi ? Parce qu'il a 90 de dribble Et ça franchement Ça équivaut en fait Du coup ça équivaut A un bon physique Du coup le physique C'est pas du tout un problème Il a 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles de geste technique C'est parfait 75 de vitesse 90 de dribble C'est parfait Vous allez me dire Qu'en tir C'est aussi parfait Également c'est parfait Mais surtout En passe Il est très bon en passe J'ai voulu prendre des bons passeurs Passe courte Passe longue Il est très bon dans les deux domaines Et c'est nickel C'est vraiment le milieu central Après j'ai pris Tony Cross Tony Cross franchement Il coûte 8000 crédits Ou un peu moins Ou un peu plus Ça dépend Mais en tout cas C'est dans les 8000 crédits Et c'est aussi un très très bon Milieu central Non seulement parce qu'il a 5 étoiles de mauvais pied Donc là franchement C'est nickel Pour les frappes Sincèrement Alors il a 81 tirs Sur la carte Mais ne vous fiez pas Aux 81 tirs Je peux vous jurer Que j'ai mis des longs shots De malade manteau Avec Tony Cross Pareil pour les corners Il les tire super bien Les coups francs C'est parfait C'est pas le meilleur Tire de coups francs Mais franchement De loin C'est comme Ivan Rakitic Il les tire super bien Les deux Après bien sûr 88 de passe C'est parfait Je vous ai dit J'ai pris que des bons passeurs En BBVA Attaquant droit J'ai pris Feguli Feguli au début J'étais pas serein du tout Parce que je voulais un AD Qui soit technique et tout Et comme vous le voyez Il a que 3 étoiles De gestes techniques 3 étoiles de mauvais pied Ça lui suffit Parce qu'il a quand même 89 de vitesse 85 de dribble Vous avez vu que j'ai fait 12 parties avec J'ai mis 5 buts avec Et une passe décisive En buteur J'ai pris Griezmann Alors Griezmann Je l'ai pas pris en premier En premier J'ai pris Benzema D'ailleurs il est dans les bancs de remplacement J'ai acheté les deux J'ai mis Benzema en premier Et finalement Acheté Griezmann Sincèrement J'ai testé J'ai testé les deux C'était Benzema version 86 Et la Griezmann version 84 Donc prenez bien la 84 Pas la 83 Parce que la 84 C'est la up Et elle est mieux La 4 étoiles de gestes techniques 3 étoiles de mauvais pied Alors Griezmann En frappe C'est un monstre En vitesse C'est un monstre En dribble C'est un monstre C'est vraiment Un buteur Franchement Super Magnifique Complet Il est vraiment Dans tous les domaines De la tête Il fait seulement 1m76 Mais franchement Il est complet de fou Les long shots avec lui C'est un jeu d'enfant Vous tirez Vous mettez une lucarne C'est bon Ce qu'il joue aussi beaucoup C'est qu'il est très rapide Sincèrement Il a 86 de vitesse Mais quand tu joues avec Griezmann Et que t'as un 86 de vitesse Ça me fait vraiment plaisir Contrairement à la carte 83 Ou il a je crois 83 de vitesse Prenez plutôt cette carte Elle est vraiment mieux Alors là Attaque en gauche C'est vraiment pour une BBVA A petit budget Konopli Anka Sincèrement C'est un monstre 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles de chess technique 92 de vitesse 84 de dribble Il est tellement complet C'est un truc de ouf 12 parties jouées avec moi Il a mis ses buts 4 passes d Il est très cheaté En fait il fait partie des joueurs cheatés Sur la carte Il n'a pas forcément des stats de ouf Mais sur le terrain C'est un ouf J'ai pas d'extrait J'ai pas voulu Vous montrer des extraits Dans cette vidéo Je voulais faire une squad builder Donner mon avis perso Assez complète Mais sincèrement Il faut l'acheter Comme je vous l'ai dit avant J'hésitais Griezmann Benzema Mais prenez Griezmann Sincèrement Parce que Benzema Il a des stats En fait Même s'il a 4-3 du jeu technique Sur le terrain On le voit jamais Et quand on le voit Il va à 2 à l'heure Donc voilà Je le répète encore une fois En tout J'en ai eu pour 50 60 000 crédits Pas plus Bon C'est la fin de la vidéo J'espère que vous a fait plaisir Les gars C'était Bifreeze Merci aux chaînes communautaires Si vous m'upload Si vous avez des conseils A me donner Pour ma BBVA Si vous n'êtes pas d'accord Avec un joueur Mettez le dans les commentaires Comme ça on pourra parler Tranquille Mettez un pouce bleu Abonnez vous C'était Bifreeze Ciao